Quelle vision as-tu de la personne que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ? La qualité de nos actions et de nos décisions aujourd'hui est directement proportionnelle à la qualité de la connexion avec notre futur moi. En définissant avec clarté et précision la personne que nous souhaitons devenir, et en traçant le chemin de notre vie à rebours, en partant de la destination finale, nous donne une direction claire à suivre, qui nous permet de vivre une vie pleine, et réussie. Découvrez dans cette vidéo les 7 vérités du moi futur, et comment nous pouvons les utiliser pour devenir une personne plus sage, plus compétente, plus inspirante, de qui nous sommes aujourd'hui. Bref, comment nous pouvons devenir une meilleure personne. Mind Parachutes, à chaque idée, des nouveaux horizons. « Deviens maintenant ton futur toi-même » de Benjamin Hardy. Est-ce que ton comportement est dicté par ton passé ? Ou alors est-il poussé par ton futur ? La thèse principale de la psychologie positive est que chacune de nos actions est soutenue par un objectif, qu'il soit conscient ou inconscient. Il existe deux catégories d'objectifs. Il y a ce que nous souhaitons obtenir, et il y a ce que nous souhaitons éviter. 80% des gens sont motivés par ce qu'ils souhaitent éviter, l'inconnu, l'inconfort ou l'échec. Seulement 20% sont motivés par ce qu'ils souhaitent obtenir, et ce sont ces derniers qui ont le courage de sortir de leur zone de confort et poursuivre des objectifs ambitieux. Dans son livre « Deviens maintenant ton futur toi-même », Benjamin Hardy explique que c'est en pratiquant et en cultivant notre relation avec notre moi futur que nous disposons d'un guide fiable vers une vie réussie et heureuse. La qualité de tes actions aujourd'hui dépend de la qualité de ta connexion avec ton futur toi-même. Plutôt qu'essayer d'avancer de là où tout te trouve aujourd'hui, définis d'abord la personne que tu souhaites être dans un horizon de temps long, 5, 10 ou 20 ans. Détermine la route à suivre en partant de la fin, et en traçant les chemins à rebours. Les idées et les actions qui en sortiront seront d'autant plus puissantes. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir les 7 vérités qui concernent le futur toi-même. Si tu souhaites les approfondir, ou si tu veux découvrir les 7 dangers et les 7 étapes pour devenir le futur toi-même, je te conseille vivement de lire le livre. Si tu es passionné de développement personnel, et si tu souhaites améliorer ta vie personnelle et professionnelle, abonne-toi tout de suite à MyPardeschutz. Chaque semaine, tu découvriras en quelques minutes l'essentiel des meilleurs livres de développement personnel. En activant la cloche des notifications, tu seras informé de la publication de chaque nouvelle vidéo, le dimanche à 9h, heure de Paris. 1. Première vérité, c'est ton futur qui guide ton présent. Si le comportement animal est instinctif, les actions humaines expriment toujours une intention. Sans une décision consciente de notre part, les résultats visés par nos actions se situent dans un futur très proche. Nous agissons d'une certaine manière pour avoir une récompense dans quelques minutes, quelques jours, quelques semaines ou plus. Tant que nous restons dans cette situation, nous ne faisons que réagir aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Nous nous limitons à gérer les problèmes et les difficultés à fur et à mesure qu'elles se présentent. Mais nous pouvons aussi choisir de devenir beaucoup plus proactifs et intentionnels à propos de nos actions, nos plans et nos objectifs. Si nous définissons quelle personne nous souhaitons être dans 5, 10 ou 20 ans, alors notre comportement sera beaucoup moins influencé par la situation contingente. Nous pourrons prendre de la hauteur par rapport à ce qui nous arrive au jour le jour. Et ce recul nous permettra de focaliser notre attention sur les choses réellement importantes. La qualité de nos pensées et de nos actions d'aujourd'hui sera bien meilleure, ce qui va forcément améliorer la qualité de nos décisions et des résultats que nous sommes capables d'atteindre. Si nous décidons de nous engager dans un chemin d'amélioration de soi, notre moi futur sera une personne plus sage, plus compétente, plus centrée de qui nous sommes aujourd'hui. Et puisque c'est notre futur qui guide notre présent, nous nous laissons guider par une personne meilleure de qui nous sommes. Deuxième vérité, les moi futurs ne sera pas ce que tu penses. Les êtres humains évoluent pendant toute leur vie. Leurs intérêts, leurs perspectives, leurs situations changent. Pourtant, nous croyons à tort que, à quelques détails près, la personne que nous sommes aujourd'hui sera la même personne que nous serons demain. Nous avons toujours tendance à sous-estimer les différences avec notre moi futur. Mais c'est faux. Fais un soin arrière et pense à la personne que tu étais il y a 10 ans. Qu'est-ce que cette personne faisait ? Quelles étaient ses valeurs, ses envies et ses préoccupations ? Il y a fort à parier que la personne que tu es aujourd'hui est très différente de qui tu étais il y a 10 ans. Et la même chose s'applique pour le futur. Le moi futur sera très différent de qui tu es aujourd'hui. C'est en partie la conséquence d'une mentalité fixe, l'état d'esprit décrit par la psychologue Carol Dweck, selon lequel nous pensons que nos qualités, comme notre intelligence, notre créativité ou nos talents, sont des caractéristiques fixes qui ne changent jamais. Quand nous restons bloqués dans une mentalité fixe, nous sommes sur-engagés par rapport à notre moi actuel. Nous pensons qu'il va rester tel quel, sans changement majeur, aussi pour le futur. Si nous adoptons une mentalité de croissance, et nous réalisons que nous continuons à changer et à évoluer, cela nous aide à être plus indulgents et compréhensifs avec nous-mêmes. Pas besoin d'être quelqu'un de parfait. Nous avons toujours la possibilité de nous améliorer. Troisième vérité, les mois futurs est la version exagérée de tes choix. Les conséquences de nos choix, de nos habitudes et de nos actions se cumulent dans le temps. Si nous décidons de céder à des petites tentations, comme rester longtemps devant la TV, ou manger des sucreries, la conséquence immédiate peut être négligeable. Mais répéter quotidiennement, un jour après l'autre, un mois après l'autre, un an après l'autre, cette même action peut avoir des conséquences majeures dans notre vie. L'effet cumulé sera beaucoup plus important que la somme des conséquences négligeables de l'immédiat. Si cela est vrai en négatif, les mêmes principes s'appliquent aussi en positif. Si nous décidons d'investir dans notre moi futur, si nous décidons de réaliser des petites actions, si nous mettons en place des petites habitudes qui nous rapprochent de la version de nous que nous souhaitons devenir, les résultats que nous obtenons dans le temps peuvent être au-delà de toutes nos attentes. Comme l'a dit Tony Robbins, nous surestimons toujours ce que nous pouvons réaliser en un an, mais nous sous-estimons grandement ce que nous sommes capables d'accomplir en disant. Chaque chose que nous faisons peut être un coût ou un investissement, pour notre moi futur. Il s'agit d'un coût si cela a plus d'inconvénients que davantage. Et il s'agit d'un investissement si c'est quelque chose qui nous permet de devenir quelqu'un des plus grands, des meilleurs. Si tu continues à investir dans ton moi futur, les bénéfices que tu pourras en tirer seront bien supérieurs aux petits sacrifices que tu auras faits dans l'immédiat. Quatrième vérité, plus le moi futur est clair et détaillé, plus tu avanceras vite. Pour savoir si on avance dans la bonne direction, il faut déjà connaître la destination finale. Sans un point clair que l'on veut atteindre, impossible de dire si nos actions et nos décisions nous rapprochent ou nous éloignent de ces points. Sans un objectif clair à atteindre dans notre vie, on n'arrive pas à avancer. On ne fait que tourner en rond. Et pour pouvoir avancer à une vitesse convenable, il faut aussi être en mesure de calculer de manière objective la distance qui nous sépare de notre destination. Si notre objectif est mesurable, et si nous découpons les chemins à parcourir dans des plus petites sections, il sera beaucoup plus simple d'organiser les étapes à parcourir. Plus l'objectif sera clair et détaillé, plus nous pourrons mettre en place un processus efficace pour avancer, plus facilement nous pourrons l'optimiser, et plus rapidement nous pourrons parcourir la distance qui nous sépare de notre moi futur. Nous saurons identifier plus facilement des possibles distractions. Nous saurons dire « non » de manière plus ferme et décidée à tout ce qui risque de nous éloigner de notre moi futur, même quand cette alternative est positive et alléchante. Aujourd'hui, nous sommes attachés à notre vie et nos habitudes actuelles, à nos résultats. Afin de répondre à un moi futur clair et détaillé, nous devons accepter d'abandonner une grande partie de ce que nous faisons actuellement. 5e vérité, échouer en tant que moi futur est mieux que réussir en tant que moi actuel. Afin de devenir ton moi futur, tu devras certainement sortir de ta zone de confort, t'exposer à de nouvelles situations, réaliser des actions et prendre des décisions avant que tu ne seras prêt à le faire. Le risque de se tromper est bel et bien présent. Tu ne disposes pas encore de toutes les compétences et l'expérience du moi futur. Et face à des difficultés, faire des erreurs est très probable si ce n'est pas certain. Pourtant, sortir de notre zone de confort est ce qui nous permettra ensuite de l'agrandir. En s'exposant aux risques de cette manière, nous acquérons de nouvelles compétences et nous avançons. Les erreurs ne sont pas seulement inévitables. Elles sont également une excellente manière d'apprendre. Pourtant, nous n'aimons pas nous retrouver en situation d'échec. Nous préférons éviter l'erreur. Et pour minimiser les chances que cela arrive, nous restons dans notre zone de confort. Mais si nous souhaitons que notre moi futur soit une meilleure personne de qui nous sommes aujourd'hui, il vaut beaucoup mieux accepter l'exposition et échouer en tant que moi futur, plutôt que continuer à réussir en tant que moi actuel. Les moi futurs jouent dans une ligue supérieure à celle où nous nous trouvons actuellement. Pour les rejoindre, nous devons accepter la frustration, parfois la honte, de perdre des matchs contre des adversaires, des situations, qu'aujourd'hui nous ne maîtrisons pas encore. Sixième vérité, on arrive au succès uniquement en étant fidèle au futur moi. Il n'existe pas une définition universelle de succès. Elle est unique à chacun de nous. Ce qui est certain est que notre vie ne sera jamais pleine et satisfaisante si, au lieu de la vivre en contact et en harmonie avec notre moi futur, nous préférons vivre en conformité de ce que les autres attendent de nous. Ta vie ne sera jamais un succès si tu n'es pas fidèle à ce que tu veux ou crois au plus profond de toi. Cela arrive régulièrement de découvrir que certaines personnes qui cumulent tous les signes extérieurs du succès vivent en réalité une vie profondément triste et amère. Cela parce qu'elles ont préféré cultiver les apparences appréciées par les autres plutôt que d'être à l'écoute de leur vraie nature, et choisir la vie qu'elles aimeraient vraiment vivre. D'autres, qui n'ont pas une vision claire de leur moi futur, finissent par perdre la notion de priorité dans leur vie. Face à un chemin moins ambitieux, moins difficile, moins élevé que l'image de leur moi idéal, ils ont préféré abandonner le chemin. Voici une citation inspirante de Robert Brault « Nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs non pas à cause d'obstacles sur le chemin, mais à cause d'un chemin clair vers un objectif moindre ». Septième vérité, ta vision spirituelle impacte ton futur moi. Notre vision spirituelle de la vie, notre rapport avec Dieu ou l'univers, a un impact significatif sur la manière dont nous concevons les moi futurs. Si par exemple, nous pensons que notre destin est complètement dans les mains d'une entité supérieure, qui décide pleinement de notre ressort, alors nous n'avons aucune maîtrise sur ce qui se passe dans notre vie. Notre responsabilité et notre pouvoir d'action sont très limités. Difficile, avec cette approche, de mettre beaucoup d'énergie dans son moi futur. À quoi bon faire des efforts, tout est déjà décidé ? Si, au contraire, nous considérons qu'une partie des divinités se trouve à l'intérieur de tout être vivant, alors les potentialités de notre moi futur sont complètement différentes. Aucune personne n'est ordinaire. Les possibilités de développement, d'éducation, d'expérience sont sans fin pour chaque individu. Toute évolution, toute amélioration de notre personne, nous fait avancer sur les plans personnels et spirituels. Nous pouvons abandonner les sentiments de besoin que nous associons à certains de nos objectifs, qui ne font que renforcer l'état des manques, qui génèrent peur et appréhension. Nous pouvons aussi dépasser le stade d'envie où les moi futurs est un état désirable, mais incertain. Nous pouvons, au contraire, adopter un état d'esprit de connaissance, caractérisé par la conviction et l'acceptation que nous avons déjà ce que nous recherchons. Cultiver la connaissance nous fait vivre dans la paix d'esprit et la gratitude. Nous fait prendre conscience de l'abondance qui nous entoure. Et toi, comment est-ce que tu envisages ton moi futur ? En quoi ce moi futur est une personne plus sage, plus accomplie, plus heureuse, de ton état actuel ? N'hésite pas à partager ta vision du moi futur en laissant un commentaire. Mémorise plus facilement les idées du livre en téléchargeant gratuitement la carte mentale sur mon site internet www.mindparachutes.com. Tu peux suivre les liens qui apparaissent dans la vidéo et que tu trouves en description. Si tu souhaites coupler une vision claire et inspirante de ton mois futur, avec une connexion puissante avec l'instant présent, je te conseille de voir la vidéo dédiée au livre « Le miracle de la pleine conscience » de Teach Nat Han. A très vite, pour de nouvelles idées.